Par la vie, par la vie, par la vie, par la vie, le Saint-Esprit va te guérir, ton cœur, le Saint-Esprit va te guérir. Maintenant, par la vie de Dieu, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, dans ton cœur, le Saint-Esprit va te guérir, ton cœur, le Saint-Esprit va te guérir, ton cœur, le Saint-Esprit va te guérir, ton cœur, le Saint-Esprit va te guérir. Le Saint-Esprit va te guérir, ton cœur, 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 le Saint-Esprit va te guérir, ton Le roi des rois, oh, le roi des fesses, c'est l'un des prières. L'ossoie de l'environnement, l'ossoie de la place du ciel, tu m'as témoigné que tu es guérée. Le nom de Jésus, tu m'as témoigné, la carison physique, l'arrivée spirituelle. Jésus, viens dans la gloire, Jésus-Christ, viens dans la gloire, Seigneur, Seigneur, il est question de croire. Dans la vie, là, du loulard, dans la vie, il est question de ta puissance. Ce n'est pas le démonaire, de ta l'espoir, de ta planification, de ce quatrième, le pire, Seigneur, je te questionne, ton amène, on est le ménage, tu m'as témoigné, 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 je sois la guérison d'un camp. Grosse-moi, au nom de Jésus, grâce au soleil, 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 ton esprit, dans ton corps, tu es guérin. Au nom de Jésus, alléluia, 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 dans le lien de cœur élevé, dans le lien de gloire, merci Seigneur, la gloire éternelle, la victoire éternelle, la gloire éternelle, au nom de Jésus, tu es un homme blessé, la maladie tombée, le précipité au nom du malade, tombée de ton corps, tombée de ton homme, tombée de ton esprit, Jésus l'aime, il est mon grand soleil, dans la gloire, dans le plan de gloire, il est de ton plan de Dieu, Seigneur, la prière, vienne me la prière, au nom de ton puissant, au nom de ton puissant de Jésus Christ, le vainqueur, Amen, 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 au nom de Jésus, j'ai baissé la micro, on est dans la parole de Dieu, on est dans la gloire éternelle, on est dans la cité céleste, on est dans la puissance éternelle, on combat sur le drapeur de Christ, le roi de la patrie céleste, l'église n'est pas dans le monde, l'église ne fait pas partie de la cité du monde, notre roi n'est pas du monde, on est des citoyens célestes, la Bible nous dit partout dans le livre de Colossiens que nous, on a ressuscité avec Christ, on a avec lui, dans les lieux très élevés, très clairs, et c'est là-bas qu'on attend son retour, on assis avec lui là-bas, Colossiens va dire que, si on est ressuscité avec lui, on s'affectionne aux choses d'en haut, c'est de là-bas que vient notre joie, notre consolation, les maisons, la présence de Dieu, la vie éternelle, oh, hallelujah, la communion avec Jésus, les directions qu'on reçoit de l'esprit du roi, des rois, du roi, des juifs, et le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, pas celui qui l'est extérieurement, donc ce sont ceux qui ont la foi, qui sont enfants d'Abraham et enfants de Dieu, très clair, la Bible dit que nous attendons, c'est Jésus-Christ dans notre citoyenneté, n'est pas d'ici-bas, on n'a pas d'ici-bas, une cité permanente, on n'a pas de cité, d'autres cités, c'est au ciel, très clair, donc nous sommes de la patrie, céleste aujourd'hui, on va jeter un coup d'oeil dans la parole de Dieu, on va voir le roi de la cité céleste contre la sixième tête de la bête, c'est-à-dire que contre le roi du monde, on va voir que notre royaume n'est pas d'ici, on va jeter un coup d'oeil en profondeur, le temps va me manquer, je vais mettre les grands titres, et puis le Saint-Esprit va nous aider à entrer en profondeur, dans l'explication, on va développer, et puis le bœuf, c'est-à-dire que l'église n'est pas dans la politique, voilà en quelque sorte le fond du message, l'église n'est pas dans la politique, dans le royaume de ce monde, l'église est séparée, l'église c'est le peuple, c'est le royaume du roi des rois, qui est au ciel, on va regarder à la lumière de la parole de Dieu, on va voir comment la bête, la sixième tête de la bête, va combattre le roi, notre roi, qui est le roi du ciel, ils vont entrer en conflit, ils vont se battre pour le pouvoir, et on va voir que Christ va l'emporter, nous ne sommes pas du monde, on va voir que l'église, c'est-à-dire que le peuple de Dieu, qui s'attache à la bête, qui s'attache au monde, qui s'attache au pouvoir politique, qui s'attache à la nation de ce monde, n'est pas l'église de Dieu, c'est une église apostate, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ont pénétré l'église, qui sont les envoyés du faux prophète, qui sont les fausses apôtres, les ouvriers trompeurs, ils ne vont pas vouloir que le roi du ciel règne, ils ne vont pas vouloir que l'esprit de Dieu règne, ils vont combattre la vérité, ils vont combattre le roi des rois, le roi des juifs, le roi de la cité céleste, le roi des vrais chrétiens, oui, ils vont donc par conséquent persécuter son corps sur la terre, l'église qui est sanctifiée, est le corps du roi des juifs, est le corps du roi des rois, oui, donc on est persécuté sur la terre, parce qu'ils veulent tuer, voilà le corps du roi des rois, ils veulent le crucifier, ils vont lutter, ils vont persécuter l'église, oui, donc ils vont faire en sorte que ceux qui sont sanctifiés, ils vont les poursuivre partout pour les tuer, pour les détruire, ils vont signer l'alliance avec le faux prophète, ils vont signer l'alliance avec la septième tête de la bête, voilà très clair, pour combattre les sanctifiés, puisque la parole de Dieu est pratiquée, quand on parle de ce qui va arriver, il faut tirer l'instruction, quand on parle de ce qui est passé, et de ce qui va arriver, il faut qu'on réussisse par la grâce de l'esprit, à mettre ça en contexte, c'est-à-dire que contextualiser ce que l'esprit enseigne en fonction de notre temps présent, pour que l'enseignement soit bénéfique à notre temps, parce que la réalité c'est que, on n'a que cet ancien, pour nous préparer pour l'éternité, donc quand on regarde l'histoire de la Bible, quand on nous parle du passé, on nous parle du futur, on doit être dans l'unicité du temps présent, en quoi ça nous avantage d'avoir cette étude sur la royauté de Jésus Christ, qui prime sur la royauté de la bête, voilà très clair, le combat de Jésus Christ contre la sixième tête de la bête, du dragon, voilà très clair, voilà le gouvernement, là, on a étudié, c'était quoi la sixième tête du dragon, de la bête, donc je vous amène rapidement, pour contextualiser d'abord, pour récapituler, plutôt, voilà, on a vu que la sixième tête de la bête, on va regarder, on va étudier ça pratiquement, mais avant d'aller, pratiquement, ici là, je vais vous montrer, d'abord dans la parole de Dieu, un pouvoir qui ne nous suivait pas constamment, donc on va voir clairement, dans la parole de Dieu, que la sixième tête de la bête, dont on parle, il est question de quelle ? Qui va combattre le roi des juifs, et Jésus va montrer par là, hein, qu'il n'est pas dans le monde, il va établir les fondements de son église, qui est sanctifiée, qui n'est pas du monde, Faites attention, l'église qui va aller dans la politique, pour attendre le roi du monde, pour attendre le président du monde, ce n'est pas l'église de Jésus, ça n'a jamais été l'église de Jésus-Christ, pas question, pas de truc pareil, Jésus est clair, il a toujours montré une limite, une barrière, une séparation, Jésus n'a jamais été le dieu de la chair, très clair, il déteste la chair, avec ses passions, avec ses désirs, très clair, il a marqué, il a donné les directives à ceux qui vont être sauvés, Il a dit qu'on va vous malmener, on va vous frapper, on va vous tuer, les rois du monde vont vous persécuter, c'est-à-dire que la tête de la bête, dans tous les temps qu'ils vont rester à Béné, les têtes là, c'est-à-dire que la sixième tête, la septième tête, et la huitième tête, qui vont être pareilles, en tout cas, oui, ils vont persécuter mon corps, à la dessus la tête, ils vont me combattre, la cône de la tête de la bête, va me combattre, ils vont revendiquer, la tête là, c'est un roi, c'est le roi d'un royaume, voilà qui va précéder, qui va régner, dans les temps qui vont suivre, donc ils parlent de l'esprit, de la royauté, qui va régner, dans la sixième tête, et la septième tête, c'est le même esprit, de dragon, de la bête, et du faux prophète, ils sont ensemble, pour combattre l'esprit de Jésus, c'est-à-dire que les gens ne vont pas être conduits, par l'esprit de Jésus, ils vont être conduits, par la chaire, l'église, dans laquelle, il va prendre contrôle, pour entraîner l'adoration, derrière, la sixième, la septième tête de la bête, c'est une église, qui aura raté, de marcher, par l'esprit, et va marcher, par la chaire, quand on marche, par la chaire, on va revendiquer, on va demander, que la royauté, de ce monde-ci, c'est elle, qui doit prévaloir, sur la royauté de Christ, donc Christ va dire, que, celui qui aime sa vie, la perdra, donc quand tu aimes ta vie, le roi de ce monde, sera ton dieu, et tu vas vouloir, qu'il prévale, donc tu vas tout faire, pour que la vie sur la terre, prévale, sur la vie spirituelle, tout à l'heure, on a chanté, une louange, un cantique, qui disait, que, sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, tu vois, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, telle est la dévise de notre patrie céleste, donc, pour nous, la dévise, pour laquelle Christ est venu, c'est la mort, c'est-à-dire, la mort de la chaire, comme la Bible dit, dans Galates, chapitre 5, verset 24, que ceux qui sont en Christ, ont crucifié, c'est-à-dire, qu'ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu la tête de la bête, pendant le temps de leur existence, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'ils ont crucifié la chair, avec ses passions, et leur désir, ils ont résisté à eux-mêmes, et ils ont vaincu la bête, c'est-à-dire que, dans leur famille, dans leur vie, dans leur quartier, dans leur temps, voilà, comme le temps de Job, il a vaincu Satan, très clair, voyez, la tête de la royauté, de la vie individuelle d'un homme, Job avait vaincu, en renonçant à lui-même, vous voyez, il a crucifié ses désirs, il a, Dieu, la maison, il n'a pas, la voiture, on a pris, les enfants, on a pris, les biens, on a pris, on a pris sa santé, mais il a toujours resté fidèle, il dit qu'il reste fidèle à Dieu, il ne pêche pas, il ne parle pas contre Dieu, il comprend que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais il va vivre de toute parole de Dieu, et on avait vu que, dans le fondement de ce conflit, vous voyez, il y a trop de choses à dire, je ne vais pas toucher le message, Donc, vous devez être patient, hein, parce que, quand on établit les fondements d'un enseignement aussi profond que celui-ci, quelquefois, l'Esprit de Dieu arrose d'abord les fondements de l'enseignement, et ça peut prendre plus de temps, plutôt que de courir dans le message. On a vu que le roi des Juifs, quand il est venu sur la terre, pour établir les fondements de la montagne spirituelle, sur laquelle il devait permettre à son peuple de se tenir, pour combattre la tête du dragon, dans les temps qui vont résister, parce que, quand on parle du combat de la tête, contre les têtes du dragon, le dragon a sept têtes, et le dragon, on a vu que c'était Satan, et on a vu que la bête aussi, qui sera l'antéchrist, voilà, Horace, il a sept têtes, c'est-à-dire qu'ils sont en même temps, dans leur règne. Les sept têtes, ça veut dire sept têtes, et puis sept rois, d'abord sept rois, ça veut dire que les rois, ça veut dire qu'ils auront une autorité, voilà, dans un temps donné, dans les sept temps de l'existence. Donc, il y aura un premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps, cinquième temps, sixième temps, septième temps, donc voilà les sept têtes. Maintenant, ceux qui vont combattre les sept têtes du dragon, ce n'est pas une génération, donc il y a une génération qui avait vécu au temps du premier roi, c'est-à-dire que du premier système politique sur la terre. Je parle aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut regarder en profondeur, spirituellement, avec les yeux de l'esprit. Donc, ceux-là qui ont vécu au temps de la première tête, qui était l'Égypte, ils ont vaincu en association avec le roi d'Égypte, ce qu'ils ont vécu à l'époque de la domination de la deuxième tête, qui était la Syrie. On a vu ceux qui ont vaincu au temps de Babylone, ceux qui vont vaincre au temps de la paix, au temps de la Grèce. On a vu ceux qui ont vaincu au temps de la sixième tête, c'est-à-dire qu'au temps des Romains, et puis ceux qui vont vaincre au temps de la septième tête, c'est-à-dire que la septième puissance, qui est le temps de la faune. Ils ne vont pas s'associer, ils vont rester à Jésus. Donc, les personnes, quand Jésus-Christ veut leur donner la victoire, ils doivent combattre le fondement du dragon, le fondement de la bête et le fondement de la fausse prophétie, du fort prophète. Qu'est-ce que Christ va faire? Il va aller confronter Satan à la tentation. Donc, il ne peut pas être tenté parce qu'il a morcé par sa convoitise. On parle ici du combat entre la cité céleste et la cité terrestre. Il faut bien comprendre, quand la Bible dit que vous n'êtes pas d'en bas, vous êtes d'en haut, ce n'est pas les fables. Beaucoup vont se prêtre leur éternité en s'associant aux forces églises, aux forces prophéties. C'est le fort prophète, c'est la force église qui va conduire le monde à adorer le roi de ce monde. Il faut bien comprendre, le prince du monde, c'est l'église qui va le conduire, qui va conduire le peuple. Il faut écouter comment l'église va tomber très bas. L'église qui était supposée amener les gens au ciel, c'est l'église qui va amener les gens à adorer Satan et à demander que Satan prenne le contrôle du monde. Pourquoi? On va voir, parce qu'il va leur donner le pain de la terre, il va gagner l'église. Donc, Jésus-Christ, quand il va préparer le chemin pour nous, et quand il va préparer notre victoire, il va aller pour nous, il va pousser l'obéissance, il va partir jusqu'à la tentation avec Satan, dans la tentation, à la même tentation qu'on devait faire face. Notre maître, le roi des juifs, le roi de la cité céleste, est d'abord parti devant, vous voyez, pour combattre, pour ouvrir le chemin. Il savait qu'il a libéré dans tous les temps de ses têtes de la bête, du dragon, il a le même dénominateur commun. Donc, son problème, c'est de faire gagner ta vie. Si tu aimes ta vie, tu la perdras. Donc, Jésus part pour que le diable le tente et pour nous donner la victoire. Vous voyez, lui part, il est conduit par l'esprit pour être tenté. Et ce n'est donc pas une tentation pour qu'il pêche ou bien c'est pour nous, pour nous donner la victoire. Donc, il est le champion, il est le vainqueur. Et c'est son obéissance que nous avons. Le diable va lui dire que si tu es le fils de Dieu, première tentation, les fondements, les pâtissiers, de l'établissement de la cité céleste dans notre temps et dans la terre. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, il va dire qu'il a tout pouvoir dans le ciel sur la terre. Mais comment il va établir sa nation sur la terre? Dans une terre scientifiée qui est différente de la terre du monde. Dans une vie scientifiée qui est différente de la vie du monde. Donc, il va venir mettre la séparation. Le diable va le tenter. Il va dire, première tentation, si tu es le fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. Vous voyez, donc tout ça, tu dis que ton royaume existe, montre que l'on peut vivre en dehors de ce pain. Montre qu'en dehors de moi, tu peux faire vivre les hommes qui croient en toi. Tous veulent gagner leur vie sur la terre. Tous ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, versets 18 à 19 dit que la tête de la bête, de notre temps et de tous les temps, ne penseront qu'aux choses de la terre. Je dis ici que l'Église n'est pas dans la politique. L'Église n'est pas dans le monde. L'Église n'est pas dans les voitures, les maisons. Tous ceux qui sont dans les choses-là, ils préparent l'arrivée du lutteur politique. Il faut bien comprendre, je ne dirais pas l'Otan, parce que l'Otan manque pour entrer dans la lutte pratique de Jésus-Christ contre le roi des Juifs, contre la sixième tête de la bête en son temps, au roi d'Hérode, au temps de l'Empereur César, qui était le dominateur de l'Empire romain, qui représentait la sixième tête du dragon. Et n'oubliez pas que le nombre 6e, c'est le chiffre d'un homme, c'est le chiffre de la bête. La marque 666. Jésus naît à ce temps-là, parce que c'est stratégique, dans le plan de Dieu, pour renverser la domination, l'autorité de Satan. C'est son nombre, le 666. On a vu ça, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Donc quand Jésus va naître, parce qu'on n'a pas pu annihiler tout ce qu'il y a de la terre, il va dénoncer César. On aura le temps de voir ça très que César, c'est-à-dire que vous allez voir que l'Empereur romain sera lié avec un réfugié de l'argent. César, maman, la vie de la terre. Donc Jésus doit combattre tout ça. Et la tentation du dragon, quand Jésus arrive à l'époque de la sixième tête de la bête, qui est l'Empire romain. Jésus-Christ va détruire les fondements là, et Satan va utiliser trois points. Le pain, l'argent, et puis la religion. C'est-à-dire que la religion qui fait vivre le péché, la chair, la gloire, l'orgueil, l'ascension. Voilà très clair, les trois points stratégiques. Donc Jésus détruit d'abord les fondements, les fondements. Je n'ai pas le temps de montrer ça, le Saint-Esprit nous aidera. Ça se lit dans la vie d'un amant, le syrien, quand il arrive en Israël, il dit qu'il ne va plus adorer Dieu dans une autre terre. Il veut la terre d'Israël pour adorer Dieu. Donc il va s'appuyer sur cette terre pour adorer Dieu. Donc il prend la terre en Israël, et puis il part avec ça en Syrie. Ça m'a dit que c'est l'image. Vous voyez, l'amant au syrien, je parle théoriquement, vous pouvez le lire dans deux rois cinq, parce que je suis en train de placer les fondements d'un enseignement que le Seigneur veut étaler sur un certain temps. Donc pourquoi je parle de l'éviteur et puis on va saisir les grandes lignes. Quand vous regardez la vie de l'amant, l'amant est dans le péché. Il est lié par cet esprit de péché, par cette abomination, par le mystère de cette tête de dragon qui l'ont plongé dans le péché, dans la lèpre, sur la répugnance terrible. Il ne peut pas faire partie de Dieu. L'esprit de Dieu nous montre que sa souveraineté, ça dit que la souveraineté du royaume de la sainteté. Quand l'amant arrive en Israël, l'esprit de Dieu lui dit que c'est en Israël qui a la sanctification, la purification, c'est le roi d'Israël qui est Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui est véritablement Dieu, c'est les prophètes en Israël qui sont les véritables prophètes de Dieu, donc c'est les prophètes de l'Israël de Dieu, c'est-à-dire de la cité céleste, l'assemblée du premier œil. C'est eux qui ont l'autorité de la sanctification, de la vie éternelle. Aucun autre prophète, aucun autre Dieu, aucun autre eau, si ce n'est pas l'eau de la parole, qui est assise, qui est dans les lieux très élevés, ne peut nous laver de nos yeux. Aucun autre sang, si ce n'est pas le sang de la cité céleste, ne peut nous laver, ne peut laver notre âme de tous yeux. Aucun autre esprit ne peut régénérer notre esprit. Voilà de la mort et du péché et de la condamnation du péché. Donc les lois spirituelles qu'il y a en Israël sont supérieurs. Et ce sont les lois spirituelles qui régissent la terre. Quand il va parler à Job, il va dire qu'est-ce que tu connais la loi du ciel? Est-ce que tu peux régler le fonctionnement sur la terre? Est-ce que tu connais la loi de l'esprit de vie qui est au ciel, qui peut donner la vie aux gens qui sont sur la terre? Voilà le mystère. Voilà quand on interprète la parole, on veut savoir ce qui nous est avantageux. La victoire, le témoignage de Jésus-Christ pour entrer dans la victoire. Donc Nama le Syrien, il va faire 7 ans, il va plonger dans l'eau 7 fois pour être purifié. Et quand il va être purifié, il va venir offrir un sacrifice à Élisée. Élisée ne va pas prendre. Élisée va lui dire que ça c'est la boue. Les petites maisons, les voitures et ton nom, ça c'est la poupée. Je ne veux même pas, il n'est même pas sorti pour les regarder. Alors qu'il avait les sacs d'or. Je parle de l'église qui ne va pas signer l'alliance avec la tête de la bête. Parce que même l'Empire syrien était une partie de la tête de la bête de son temps. Parce qu'on va parler de l'Empire médo-perse. Vous voyez ? Et puis les Syriens là, ils feront partie, la Syrie plutôt. Ils feront partie là-bas. Et puis ils vont, donc ça fait les dominations. Les nations qui ont une autorité. Dans les 7 temps là, le Seigneur les a toujours combattis. Il a toujours laissé une lumière qui est à part, qui ne s'impliquait pas dans les choses du monde. Très clair. Dans les richesses du monde. Il faut que tu comprennes bien. Il ne change pas. Il est clair. Donc maintenant, Naaman aux Syriens va rentrer. Quand il va venir lui donner leurs cadeaux qui sont dans leur tête de l'autre. L'homme de Dieu va dire que ça c'est la boue. Il n'y a rien. Et là, il va comprendre qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Il est très content. Il va voir qu'il lui fera quelque chose pour adorer Dieu. Il avait encore la considération dans son cœur des richesses. Il croyait que la richesse était quelque chose. Et la richesse là, l'a attaché. Il faut écouter. C'est la richesse là qui l'a attaché à la terre de la Syrie. Donc l'Esprit de Dieu lui dit que mon frère, pour que tu sois purifié spirituellement de ta neige, tu as eu la purification dans le corps. Dans ton homme et dans ton esprit, détache-toi de Maman, détache-toi de l'argent, de ce qui t'attache de la terre. Très important, très important, vous comprendrez, quand on est là dans l'enseignement pratique, pourquoi Jésus va associer ses arbres à l'argent. Il va dire que quand on va dire l'argent, il va du coup penser à la sixième tête de la bête et sa royauté. Il va dire, montrez-moi un dernier. Est-ce qu'ils vont demander à Jésus? Jésus va lui dire que mon très moins dernier. Et il demande à Jésus, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Jésus va lui dire que mon très moins dernier. A mon très dernier. Et puis regarde, il dit de qui est-il de l'effigie? On dit que c'est de César. Il dit, donne à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Très important de comprendre. Et quand on va vouloir tuer Jésus, le sacrificateur, qui était de l'église, hein? Et puis les scribes, le souverain sacrificateur qui avait ce qui était supposé être la nation de Dieu pour combattre la royauté de Rome. C'est-à-dire que l'homme du péché qui va venir soumettre Israël à la servitude. Et ce qu'ils vont faire, ça dit que la tête du dragon, le pouvoir du temps présent, là, ce qu'ils vont faire, ils vont aller dire à Hérode, ils vont dire à Pilate qu'on a entendu Jésus dire qu'il ne faut pas payer le tribut à César. Vous vous imaginez? C'est dans mon livre, vous allez voir ça. On l'a entendu dire qu'il ne faut pas que tu payes le tribut à César. Donc ils enseignent la rébellion, ils veulent, tu as dit qu'ils mentent, tu as dit, regardez leur passion, regardez leur envie, regardez leur monde. Ils vont dire quiconque se fait roi s'oppose à César. Ils veulent que la royauté parte dans le monde. Normalement le syrien lui comprend qu'il n'y a pas d'autre dieu en dehors du dieu d'Israël. Il dit donc, comme tu ne veux pas prendre mon argent, tu ne veux pas prendre mon or, tout ça c'est rien pour toi, je comprends maintenant qu'il n'y a que de Dieu qu'en Israël. Donc donne-moi la terre ici, permets que je prenne la terre pour partir avec dans ma nation. Ça dit que je parle de la cité céleste, on n'avaudra pas de Christ. La Bible dit qu'on est des ambassadeurs, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour qui? Pour notre roi, pour Christ. Ce n'est pas la théorie, on n'est pas du monde, il faut bien écouter. Maman va t'avoir, le monde va t'avoir, on n'est pas du monde, qu'ils prennent ce qui est à eux, les gens du monde. Mais donc, vois-tu, Jésus va dire que si quelqu'un veut faire un mille avec toi, fais-en deux milles. Quelqu'un a pris l'héritage, donnez-lui, ne revendique pas. Vendez ce que vous possédez, donnez ces gens-là et vous faites vous détresseurs au ciel. C'est très important de comprendre, donc ils vont s'engager, ils vont combattre. Jésus-Christ va se tenir, il aime. Vous voyez, la royauté doit être en Christ. Normalement, le Syrien va prendre la terre pour partir en Syrie avec. Il va dire que je ne veux plus offrir de sacrifice à aucun autre Dieu, si ce n'est ton Dieu. Mais pardonne-moi, parce que le roi de Syrie, quand il passe prostérer devant son Dieu, il s'appuie sur ma main. Là, il y a encore une autre révélation. Vous voyez, donc, il s'appuie, il était le symbole de la force qui donnait l'autorité au roi de Syrie. Mais Christ a pris la force là. Quand on est converti, Christ est notre force. Satan n'est pas pu nous utiliser pour accomplir sa volonté dans le monde. Mais c'est Christ qui va maintenant nous utiliser pour accomplir sa volonté, la volonté de son père. Il faut bien écouter, parce que le mystère de l'iniquité, la bête qui entre dans le temple et qui se proclame lui-même Dieu, et qui va entraîner le monde à adorer le leader politique, l'antéchrist, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Toute la terre va l'admirer parce qu'il va donner le pain. Il faut bien écouter. Donc, voilà le mystère qui est dans la royauté de ce monde et la royauté du ciel. Très important. Donc, Jésus dit que quiconque aime sa vie va être du monde. Voilà. Donc, nous, on n'aime pas notre vie sur la terre. On aime la vie du ciel. Donc, dans la tentation, quand Jésus, quand le diable tentait Jésus, quand le Saint-Esprit conduit Jésus pour vaincre le diable, si tu veux comprendre, dans ce sens, le Seigneur va lui dire que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Très important. Quand tu ouvres la Bible, dans le livre de Romains de Jean chapitre 6, tu vas voir quoi? Que quand tu vas voir là-bas, tu verras que, quand Jésus va faire le miracle des pains très clairs, ils vont l'enlever pour vouloir le faire roi. Pourquoi? Regardez. La Bible dit que, voilà, il est ramassé les pains quand il a fait le miracle des pains. Ces gens-là, après avoir mangé le pain, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Regardez. C'est-à-dire que, un, c'est le pain de la terre qui définit si tu es le vrai prophète de Dieu. Je vois que vous comprenez le mystère de l'iniquité, hein? Quand Jésus a enseigné les fondements de sa royauté, quand c'est lui qui aime sa vie, la perdra, combien sont les personnes dans le monde, c'est-à-dire, qui tiennent pour prophète les personnes qui donnent les choses du monde? Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus va leur dire qu'ils ne travaillent pas pour la nourriture qui périt, vous me dites que je suis prophète parce que je vous ai donné le pain. Ce n'est pas ça. Cherchez le pain du ciel. Ils vont tous l'abandonner. Ils étaient 5 000. Il faut bien écouter. Toi qui parles à l'église, mon fils, on fait le miracle ici. Je me suis marié. Je n'avais pas le travail. On m'a donné. J'étais comme, hé, frère. Ce n'est pas ça, le témoignage. Tu comprends? Ce n'est pas ça qui prouve que Christ est ton roi. Et tu vois, puisqu'ils aiment ça, je veux que vous comprenez, hein? Que ça aime rien avec la terre. Je parle de Jésus qui établit la terre céleste dans notre vie. On est tenu avec Christ dans la nouvelle vie. Dans une nouvelle terre. Dans un nouveau royaume. Il faut bien écouter. Ce n'est pas les fables. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Regardez. Je n'ai pas le temps de toucher le message avec les textes bibliques. Je veux m'arrêter. Où l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre. Quand vous regardez dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Le livre de Philippiens, chapitre 3. L'église n'est pas dans la politique, hein? Je crois que le Saint-Esprit t'aide. La politique, c'est pour les hommes de la terre. Qui veut gagner la vie et qui attend un avenir meilleur. C'est le royaume de la bête. Ils vont tout faire. Ils aiment la vie du monde. Ils sont riches. Ils sont à l'aise. Ils ont les grandes maisons. Ils n'attendent pas le roi du ciel. Qu'ils ne viennent pas. On va le combattre. La Bible dit que la bête va rassembler la population de la terre. Avec les leaders politiques. Ils seront tous un. Comme les souverains sacrificateurs. Se sont assemblés avec les érodiens. Et puis les bons Pilates qui étaient tous les représentants de l'Empire romain. C'est-à-dire que de la sixième tête du dragon. Ils vont combattre Jésus-Christ. Ils ne veulent pas s'éparer. Même quand Christ va venir. Dans le livre d'Apocalypse. La Bible nous dit que quand Christ va venir. Voilà. Dans l'Apocalypse 19. Le roi va. La bête qui sera sur le trône va galvaniser. Va prendre tous les hommes-là. Il va les préparer pour le combat. Contre le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Très clair. Il les contrôle. Il y a l'autre qui sera à l'Église. Qui va amener toutes les personnes. Il va les séduire. Avec les miracles mensongers. Il va les donner la providence de la terre. Le pain de la terre. Voilà le fondement. Donc quand on parle. Dans le livre. De Philippiens. Ne dors pas. De Veillet-toi. Ne dors pas. L'Église. N'est pas dans la politique. On n'est pas des politiciens. Le mensonge. On n'est pas des gens. Qui ont des problèmes sur la terre. Qui veulent régler. Dans Philippiens 3. La Bible dit que. La femme. La Bible dit que. Car. Il en est plusieurs. Dans Philippiens 3. Verset 18. Il en est plusieurs. Qui marchent en ennemis. De la croix de Christ. Est-ce que vous comprenez ? Je n'en ai un second. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ok. La Bible dit que. Il en a plusieurs. Qui marchent en ennemis. De la croix de Christ. Regardez. Les personnes qui vont crucifier Jésus. Je n'ai pas le temps de trop balancer les versets bibliques. Parce que je suis la pensée de l'esprit. Les personnes qui vont crucifier Jésus. Seront ennemis de la croix. Ils ne vont pas s'identifier à eux. A lui. Les souverains sacrificateurs. Et puis le pouvoir politique en place. Ils vont trahir Jésus. Vous voyez. Ils vont ouvrir la porte aux prophètes. Pour entrer. Et ils vont s'élever contre la croix. Ils ne vont pas s'identifier avec Jésus. A sa mort. A la croix. Donc voilà les prophètes là. Qui sont à l'église. Aujourd'hui. Ils vont ouvrir la porte à la bête. Qui entre dans le temple de Dieu. Dont Thessaloniciens. En parle. Que l'homme du péché. Qui va entrer dans le temple. Et se proclamer lui-même Dieu. Maintenant. Dans le Philippien 3. La Bible dit qu'il marche ennemi de la croix de Christ. Il. Il. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore. En pleurant. Le fin. C'est quoi ? C'est la perdition. La Bible parle de la bête qui parle de la perdition. Vous comprenez. A la perdition. Donc. Ils vont s'associer avec ceux-ci. L'église. Et ils seront les fondateurs de l'église apostate. Comme on voit maintenant. Ils vont s'associer avec la bête qui parle de la perdition. Parce qu'ils veulent les richesses. Ils veulent l'argent. Ils veulent les maisons. Ils veulent la vie. Le nouvel Jérusalem. C'est sur la terre. Ils n'attendent pas Jésus. Il faut bien écouter. On n'est pas des religieux. Ma soeur. Est-ce que tu peux te répandir vraiment être chrétien ? Est-ce que la lumière de cet enseignement que l'Esprit de Dieu nous donne. Tu peux te répandir vraiment. C'est vrai. Il n'y a rien dans le monde pour un chrétien. Tu peux au moins être sincère. Et puis dire que ta vie est perdue. Que vraiment. Un vrai. Voilà ce qui plaît à Jésus. C'est-à-dire que tu reconnais. Au moins tu dis. Seigneur. C'est la vérité. Aie pitié de moi. Au lieu de discuter. Est-ce qu'un chrétien peut être riche ? Est-ce que tu n'as pas. Ta richesse est au ciel. Avec le roi de gloire. Qui a dit que quand je vais venir. J'ai ma récompense. Faites-vous des raisons au ciel. Il n'a pas dit. Il n'est pas du monde. Tu es trompé. Tu vas bientôt prendre la marque de la bête. Croyant que c'est pourquoi vous êtes dans les églises. Le frère prophète. Voilà. Ils font des miracles. Le frère prophète. Le frère prophète. Le frère prophète. Et puis tu es là-bas. Tu n'as pas la sainteté. Tu ne penses. Regarde. Tu vas être comme eux. Regarde ici. La Bible dit que. Voilà. Leur fin sera la pédition. Ils ont pour Dieu quoi ? Leur ventre. Je parle là du fondement. Que Jésus va établir. En lui tant contre la tête du dragon. Contre la force spirituelle du dragon. Contre l'autorité. Le fondement de l'autorité du dragon sur la terre. Il va vaincre pour nous. Il m'a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Le pain c'est de la terre. Donc quand ils ont enlevé. Ils voulaient que Jésus soit le roi. Parce qu'ils cherchent un roi qui va lui donner les choses de la terre. Jésus m'a dit que mon roi n'est pas de ce monde. Ne me suivez pas pour la nourriture qui perdait. Sinon vous allez adorer le dragon. Il va vous plonger. Vous voyez. Très clair. Dans la tentation de Jésus. Pas le diable. La première tentation c'était pour établir. Que quelqu'un qui est en moi. Ne vit pas du pain de la terre. Il vit du pain du ciel. Voilà très clair. Donc c'est lui qui voudrait gagner sa vie sur la terre. Il va chercher le pain de la terre. Et il va mourir. Il va vouloir que le leader politique prenne la place. Parce que sa vie sur la terre ne fonctionne pas. Mais ce roi qui voudrait gagner la vie éternelle. Va vouloir que le leader spirituel. Prenne contrôle dans sa vie. Parce que sa vie spirituelle ne fonctionne pas. Jésus m'a dit que qu'il servirait un homme de gagner toute la terre. Tu vois. S'il perdait son homme. Et lui. Gagnement le Syrien. Va rentrer avec une nouvelle terre. Il dit qu'il devait offrir les sacrifices sur cette terre. Donc. Personnaliste en Syrie. En Syrie. Ne pourra tenir ce tennis sur la terre. Il n'y a qu'un amant qui a le droit. Il est ambassadeur de Dieu. En Syrie. Est-ce que tu comprends. C'est la même fonction que Christa nous donne. Nous sommes des ambassadeurs. On ne plante pas les maisons. Les vignes. On a des pérédans. On se tient sur la terre sainte. Qui est sanctifiée. En Christ. Est-ce que tu comprends. Sur la montagne spirituelle de Dieu. Pour combattre. Donc on est en haut. Avec Christa. Dans les dieux élevés. Ce n'est pas sur la terre. Pour nous. Les rois de ce monde. Vont se moquer de nous. Comme ils se sont moqués du roi des juifs. Voyez. On s'est moqués de Jésus. Notre roi. Donc parlement. Devant les rois du monde aussi. Devant les présidents. Les ministres. Les stars de football. Les stars de cinéma. Les milliardaires. Les stars qui ont de grandes connaissances. Dans le monde. Les hommes qu'on respecte. Nous. On sera dérisés. Tout notre. C'est-à-dire que nous serons une humiliation. Une balayeur pour eux. Ils vont nous mépriser. Ils vont cracher sur nous. Sur notre sagesse. Ils vont cracher sur la gloire à venir. Les chrétiens ne sont pas dans la politique. Les chrétiens ne sont pas considérés par les politiciens. Vous ne pouvez pas être avec eux. Vous n'êtes pas du monde. Si quelqu'un est en Christ. Il n'a pas. Il est un nouvel créateur. Ils n'ont pas aimé notre roi. Il faut écouter. Même pas autant de Paul. Paul était constamment en conflit. Et c'est l'église qui persécute. Paul. C'est l'église qui a entraîné la crucifixion de Christ. Ça va montrer que le leader, le fort prophète va faire plus de mal à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il va tuer beaucoup de chrétiens. Est-ce que tu comprends? C'est l'église. C'est lui. Voilà sa force. C'est pourquoi c'est lui qui va entraîner l'adoration de la bête. Il est fort. Il va te prendre par les forts miracles. Tu veux gagner ta vie. Il va être à l'église. Mon frère. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Les pasteurs que vous suivez là-bas. Tels ont eu le témoignage. Tels ont comme ça. Jésus n'est pas dans le monde. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas du monde. Il veut bien que mon royaume n'est pas de ce monde. Il m'a dit que. Mais regardez. Il dit que. Voilà. Il dit que ici dans le verset 19. C'est l'apôtre Paul qui identifie la tête de la bête. Ici là très clair. Il dit qu'il mette leur gloire. Il ne pense qu'à leur ventre. C'est-à-dire aux choses de la terre. Il met leur gloire dans ce qui fait le honteux. Il ne pense qu'aux choses de communes. Dans la terre. Est-ce que tu as compris maintenant? Le dominateur commun. La Bible parle de la bête qui se lève de la terre. Dans la première tentation de Jésus. C'était pour renverser les fondements de la colline de Satan. La royauté du monde. L'église n'est pas dedans. L'église qui va être là-bas. C'est l'église qui voulait gagner sa vie sur la terre. C'est l'église du faux prophète. Tu comprends? C'est pourquoi ils veulent trouver les solutions meilleures sur la terre. Alors que Christ a la solution éternelle qui arrive. Est-ce que tu comprends frère? L'église n'est pas dans la politique. On n'est pas dedans. Regardez si la Bible dit que. Mais notre cité en nous est dans les cieux. D'où nous attendons. Aussi comme sauveur et seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Donc on attend notre roi. On n'attend pas le roi du monde. On a le drapeur de la cité célèbre. On va pour lui. On combat pour lui. On est des guerriers. Des chrétiens. On combat pour que Jésus-Christ règne. Pour que la sainteté d'Agnès. Et pour la sainteté, le règne de Jésus. Mettre en péril le règne du diable. Donc dans Colossi encore. Notre cité n'est pas de ce monde. Tu comprends? Notre cité est dans eau. On va revenir prochainement je pense. Parce que mon temps s'égrène. La Bible dit que si vous êtes ressuscité. Avec Christ cherchez les choses dans eau. Dis-moi comment tu cherches les choses dans eau. Et tu es impliqué dans la politique du monde. Dis-moi comment ça se fait. Parce que les prophètes. Ce sont les faux prophètes. Qui vont travailler avec la bête. Avec le système du monde. Avec la tête de la bête. La sixième, la septième tête. Voilà. Ils vont travailler avec lui. Main à main. Pour crucifier Jésus. Pour humilier la mort de Jésus à la croix. Jésus est mort pour enterrer le royaume du diable. Donc c'est clair. Complètement. Dans la Bible. Il dit que notre cité a ressuscité. Si vous êtes ressuscité avec Christ. La résurrection de Jésus. Pourquoi est-ce que les souverains sacrificateurs combattaient beaucoup la résurrection de Jésus? Vous voyez. Quand Lazare est ressuscité. Ils ont dit que non. Si Lazare vit. Ça veut dire que Jésus a la résurrection. Et donc là c'est trop fort. Ça veut dire que son royaume existera. Il faut qu'on tue Lazare. Parce que si le monde comprend que la résurrection est possible. Ça veut dire qu'il y a une autre vie qui est éternelle. Et que notre vie compromette n'est bonne à rien. Parce que nous, notre royaume c'est la terre. On ne pense qu'au chose de la terre. On t'y montre gloire les uns les autres. C'est quand tu as une belle maison. Une belle voiture. Un grand poste. Que tu es considéré. Voilà la royaume de la bête. Très clair. Jésus dit que comment pouvez-vous avoir la foi. Pour être humble. Et croire en moi. Puisque vous tirez. Vous qui tirez votre gloire. Les uns les autres. Et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Tu vois. Donc ils ne peuvent pas vouloir que Dieu règne. C'est la gloire de Dieu. Que Dieu. Qu'on ne parle que de Dieu. Pas de toi. C'est quand tu cherches dans tout ça. Il me faut ce que tu veux qu'on parle de toi. Tu vois. Très clair. En fin de compte. Qu'on ne parle pas de Christ. Donc ils ne peuvent pas accepter ça. Jésus dit donc que. A cause du fait. Qu'ils sommes levés. De leur livre. Un esprit. D'égardement. La Bible dit que. Si donc vous êtes ressuscités. Avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. O Christ est où. Assez à la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Voyez. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la tête. Jésus va parler comment. Tu vois. Tu vas toujours aller avec le faux prophète. Quand tu veux gagner ta vie. Jésus va donc dire à Satan. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Il y a une catégorie d'hommes sur la terre. Qui vont vivre du pain qui descend du ciel. Jésus va donc dire. Que celui qui me mange. Vivra par moi. Donc voilà le pain des chrétiens. On fait tout pour manger le pain là. Parce que si Christ n'est pas sur le trône. On ne peut pas manger le pain de vie. Est-ce que tu comprends bien. La différence entre le royaume du ciel. Et puis le royaume de la terre. Donc les chrétiens sont du royaume du ciel. Ils ne sont pas de la terre. Ca c'est les faux chrétiens. Est-ce que Jésus va t'aider. A comprendre. Il a crucifié. Regarde. Il a crucifié la terre. La Bible dit dans Galates chapitre 5. Je vais revenir sur la royauté. Je vais montrer pratiquement mes pages jouées. Galates chapitre 5. Le verset 24. Ceux qui sont en Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu comprends. Donc le fort prophète avec les présidents du monde ne leur sont d'aucune autre utilité. Quand ils ont de quoi manger ces vêtises. Ca leur suffit. Ils sont prêts pour le royaume à bénir. Ils ne vivent pas. Ils sont crucifiés. Dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3. Affectionne-toi aux choses d'en haut. D'où est ta patrie. Et non à celles qui sont sur la terre. Tu as compris. Donc mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire Christ qui va lui dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume dans le livre de Jean chapitre 18. Voilà très clair. Dans le verset 36. Jésus répond à Pilate. Moi je suis. Voilà. Regarde. Moi mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Est-ce que tu as compris. Mon royaume n'est pas de ce monde. Même les pharisiens savent que tu ne peux pas adorer Jésus. Et être ami du roi du monde. Est-ce que tu comprends. Même les politiciens. Tu ne peux pas. Regarde ce qu'ils vont dire Jésus. Regarde d'abord ici. Dans Jean 18 verset 36 à 37. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est Jésus qui dit à Pilate. Qui était là-bas au moment. Qui représentait l'empereur César. C'est-à-dire que la sixième tête du dragon. Le royaume là. Voilà là-bas. Le royaume qui est monté. La Bible nous dit que le royaume là. Le sixième royaume. C'est l'empire romain. Pilate était dans la Jésus. On juge Jésus. Et puis Hérode était de l'autre côté de Galilée. Voilà. Donc ils vont tous s'entendre. Dans le but du milieu. Le roi des juifs. Mais Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde. Mes serviteurs auraient combattu pour moi. Afin que je ne fusse pas livre aux juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici. Voyez. Pilate lui dit. Tu es ton roi. Jésus répondit. Tu le dis. Je suis roi. Mais donc quand tu es roi. Pas le roi du monde. Pas de notre. Il est le roi du ciel. Des vrais juifs. Qui croient en Dieu. Qui sont sanctifiés. Intérieurement. Qui attendent le royaume de Dieu. Il est le roi du royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pas le royaume du monde. Très clair. Il va lui-même appeler le monde. Il va appeler Satan le prince du monde. Et voilà qu'il vient. Contre moi. Il n'a rien en moi. Quand il vient dans l'église aujourd'hui. Il va trouver la cupidité. L'égoïsme. L'envie. Alors. Quel Jésus. Tu vois. Jésus ne prend pas le coeur. Tu vois. Après tu pars dans la politique. Les choses du monde. Tu t'ennuies pour ta nation. Je suis tel. On n'est pas Canadien Camerounais. Je suis citoyen d'abord du ciel. Voilà. La Bible dit cela. Très clair. Que Jésus m'a dit. Jésus m'a dit que je suis né. Et je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage. A la vérité. Et quiconque est de la vérité. Écoutez. Ma voix. Très important de comprendre. Dans la mort de Jésus. Et sa résurrection. La mort là. Il enterre l'homme qui vivait par le monde. Et qui aimait les rois du monde. Et qui tirait la gloire du monde. Maintenant. Il ressuscite. Pour montrer qu'il y a un nouveau royaume. Que l'homme nouveau. Appartient au nouveau royaume. Qu'il a créé. Donc c'est l'homme nouveau. Qui est son enfant. Et qui est le véritable chrétien. Est-ce que tu comprends. L'homme nouveau n'a pas à connaître. Que les riches de la terre. Il n'en tire. Aucun prof. Il n'est pas dedans. C'est pourquoi l'apôtre dit. Qu'on marche en nouveauté de vie. C'est un mystère. Tu comprends. C'est un grand mystère. Ce n'est pas la lettre. Ca va te tuer. C'est un grand mystère. On ne vit pas l'esprit. Celui qui me mange. Vivra par moi. Est-ce que Christ a dit des maisons. Et de la gloire du président de la république. Non. Il ne peut pas. Donc quand Jésus va ressusciter. Les pharisiens encore. Qui sont les chefs religieux. Ils vont dire aux soldats. Que non. Allez mentir. Que vous êtes en train de dormir. Et que ses disciples sont venus leur prendre la nuit. Parce que. Si jamais. Il est ressuscité. Ils savent qu'il est ressuscité. Ils savent déjà. Mais ils aiment beaucoup la vie. Qu'ils ne veulent pas la vérité. Tu vois. La vérité. La résurrection. Qui a dit qu'est-ce que la résurrection. T'as dit que. Je suis celui qui dit. Qu'il y a une autre vie. Qui est supérieure à la vie de la terre. Hey. Hallelujah. Gloire à Dieu. Mon frère. Le vrai chrétien est libéré du péché. Il est libéré du monde. Mon frère. Il est prêt à mourir pour Jésus. Parce qu'il connait la vérité du royaume. Tu vois. Auquel il appartient. Vous voyez. Très clair. Donc. Il m'a dit que. Dites que les soldats sont venus dérober Jésus. Parce que. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il y a la vie éternelle. Et que tout ce qu'on fait c'est bon à rien. D'un autre côté. S'il n'y a pas de résurrection. Nous on a le droit de prêcher le monde. Donc. On mange et puis on vit. Parce qu'il n'y a pas une autre vie. Mais s'il est ressuscité. Ça veut dire qu'il va continuer à vivre. Mais dans quel royaume. Il va sur son territoire. Donc. Il est vraiment roi. Pilate aura peur. Quand il va apprendre que Jésus Christ est le roi. Vous voyez. Il va trembler. Vous voyez. Pilate va demander. Qu'est-ce que la vérité. Pilate. Quand il va apprendre que les Juifs vont lui dire que Jésus a dit que je suis le fils de Dieu. Il va encore avoir peur. Il va trembler. Il va venir. Il va entrer. Il va demander à Jésus. Jésus. D'où es-tu. D'où es-tu. Je n'ai pas le temps de lire. Et puis Jésus va lui dire que. Jésus ne va même pas lui donner de réponse. Voilà très clair. C'est quand il va dire à Jésus. Que. Ne sais-tu pas déjà le pouvoir de te crucifier. Ou de te relâcher. Jésus va lui dire que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si l'Etat a été donné du ciel. Très important de comprendre. Que ton royaume. Ce n'est pas de la terre. Ne cherche pas à défendre la vie de la terre. Je cherche à défendre ton éternité. Est-ce que tu comprends. L'idée politique ne peut pas t'aider. Même les pharisiens. Et puis les pharisiens. Et ceux qui pensent. Qui cherchent la vie. Ils savaient que. Tu ne peux pas être avec le roi des juifs. Et en même temps être avec le roi du monde. Regardez ce qu'ils vont répondre avant qu'on les prie. La Bible dit que. Voilà très clair. Si tu le regardes. Je vais lire rapidement. Pilate lui dit. Est-ce moi que tu ne parles pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier. Et que j'ai le pouvoir de te relâcher. J'ai dit dans Jean 19. Le verset 11. Jésus répondit. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Si l'Etat a été donné d'un autre. C'est pourquoi celui qui me livre à toi. Comme un grand péché. Douze. Dès ce moment. Pilate se chaleur relâcher. Regardez maintenant. Je vous parle ici. de ce que les juifs eux-mêmes savent. Ce que même les mondains connaissent. C'est-à-dire que le leader religieux connaît. Très clair. Regardez. Il dit que. Dès ce moment. Pilate se chaleur relâcher. Mais les juifs font crier. Écoutez bien hein. Les juifs. C'est-à-dire que. Les juifs sont ceux qui aiment la loi. Ce sont les amis du fort prophète. Vous comprenez. Qui n'aiment pas Jésus-Christ. L'héritier. Le règne de l'esprit. Ils aiment le règne de l'acheterre. Ils sont assis à la place de Dieu à l'église. Ils ont pris la gloire. Ils vivent de la terre. Ils font les miracles pour la terre. Ils sont prospères. Ils sont riches. Voilà leur témoignage. Voilà leur Jésus. Voilà. Ils savent bien. Regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire. Mais les juifs disent. Si tu le relâches. Tu n'es pas ami de César. Il faut écouter. Tu n'es pas ami de César. Quelqu'un qui est ami de César. Ne peut pas être ami de Jésus. Ils connaissent très bien. Qu'il n'y a plus rien en commun. Que Jésus est le roi du ciel. Il n'est pas le roi de la terre. Tu comprends. Très clair. Donc la terre du ciel. Ils sont ennemis. Les propriétés là sont ennemis. Regardez ici. La Bible dit que. Si tu le relâches. Tu n'es plus ami de César. Quiconque que c'est fait roi. Se déclare contre César. César. Très clair. Il montre la clé. C'est le même César. Tu ne sais pas dire que Donat. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il calcule Jésus. Il cherche. Il re-devant du compte. Il tue tous les enfants. Quand il va prendre. Que Christ est né. Vous voyez la corde. Vous voyez la tête de la bête. Qui est contre la royauté spirituelle. Et il combat dans la chaîne. Il ne savent pas que Satan est derrière. En cas de les utiliser. Car l'aide de détruire. Cet homme. Il est le roi du ciel. S'il prend contrôle. Vous n'allez plus vivre comme vous vivez sur la terre. Il va établir notre royaume. C'est mon ennemi. Quand vous vivez par moi. Allez le combattre. Allez faire ma volonté. Tuez-le. C'est pourquoi Christ a dit que vous avez pour perdre le diable. Vous cherchez à faire sa volonté. Regardez le peuple de Dieu. Qui tue quelqu'un sans s'en rendre compte. Vous imaginez. Je parle de l'enveiglement. Vous allez voir les chrétiens derrière la politique. Qu'à un moment donné. Il y aura les meurtres. Les tueries. Parce qu'ils veulent le pouvoir politique. Ils ne peuvent pas abandonner. Ils vont entrer dans les trucs. Ils vont toujours dire que Dieu était des gens. Est-ce que vous comprenez. Le Dieu qui tue les gens. Pour avoir le rien sur la terre. Comme si la paix de Christ a dépendé de la paix du monde. Vous voyez. Le propre aide. Jésus dit que je vous donne ma paix. Est-ce qu'il a dit que c'est les leaders politiques qui vont donner la paix. Vous voyez. Très clair. Notre paix est différente de la paix du monde. Très clair. Jésus n'est pas du monde. Regardez ici. Un même sable. Le verset 19 dit que. Mais c'est qui est. Jésus Christ. Crucifie-le. Puis l'a répondu. Crucifie-le. Votre roi. Les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Répondus. Nous n'avons de roi que César. Il faut écouter. Il faut écouter. On parle des leaders religieux. A l'église. Il dit qu'on a deux rois. Que César. Il faut écouter. Quand il vient. Il dit que le Congo c'est le peuple de Dieu. Quand il vient. Il dit qu'il vous amène à adorer les présidents là-bas. Il vous amène à adorer les hommes du monde. Sans vous en rendre compte. L'aveuglement. Terrible. Tu vois. Très clair. Jésus m'a dit que vous ne pouvez pas adorer maman. Et adorer Dieu. Autrement dit. Vous ne pouvez pas adorer César. Parce que c'est l'effigie de César. Qui est sur l'argent. Très clair. Et vous ne pouvez pas adorer Dieu. Dans celui qui veut faire gagner sa vie sur la terre. On a déjà vu que l'argent. C'est l'argent de la chair. C'est la vie de la chair. Très clair. Vous ne pouvez pas vivre selon la chair. Et puis vivre avec l'esprit de Dieu. Parce qu'ils sont opposés. Donc ils répondent qu'on a pour roi que César. Mais nous on ne peut pas répondre comme ça aujourd'hui. Très clair. On ne peut pas. Bon non. Notre roi c'est Jésus. On ne dit pas ça à la bouche. On dit ça à la crucifixion. Amen. Ça à la crucifixion. Comme fait la confession ici. Beaucoup disent que je suis chrétien, citoyen céleste. Quand la crucifixion arrive. Il dit moi je ne perds pas ma vie. Je n'ai pour roi que Satan. Le prince du monde. Qui me donne ma vie sur la terre. Toi Jésus je ne te connais pas. Voilà comment on confesse. Oui. Ce n'est pas seulement que Jésus. Non. C'est quand il faut perdre ta vie. Que tu vas montrer que Jésus Christ est ton seul roi. Tu ne vas pas compromettre. C'est l'heure de prier. Ouvre ton micro. Mon frère. Ma soeur. L'église. Ne parle dans la politique. Très clair. Près de Dieu. Pour qu'il t'aide. Parle. C'est une minute de prier. Parle à Dieu. Pour qu'il t'aide. Que tu n'adores pas. Le prophète qui va entrer à l'église. Qui va t'emporter. Croyant que tu es de Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu qui est du ciel. Si tu es pour ta vie. Tu la perdras. Si tu as peur pour Jésus. Tu la trouveras. Demande la grâce à Dieu. Tu n'es pas du monde. Tu n'es pas de la terre. Dieu est du ciel. Jésus Christ est le roi du ciel. Jésus est le roi du ciel. Il n'est pas le roi de la terre. Demande à Dieu. Il a brisé la tentation. Il a brisé la terre. Il a créé une nouvelle terre. Il a créé un nouveau royaume. Dieu est du ciel. Tu n'es pas du monde. Le roi de Jésus. Tu l'as trouvé. Il est né yelling. Le roi de Jésus. Le roi de Jésus. C'est Jésus Christ, ton seul roi, la patrie céleste, citoyen du ciel, pas de la terre. Nous avons pourroi que Jésus Christ, le Fils de Dieu, pas quelqu'un d'autre, un vrai chrétien, n'est pas du monde. Jésus a béni à ta question pour toi, mon frère, ta sœur, des malagrasses de Dieu, que tu ne sois pas tombé par le faux procès, le faux sœur, le faux pasteur, le faux miracle, sa fausse prééducation. Jésus n'est pas dans la politique, on n'est pas dans la politique. Jésus n'est pas dans la politique. Jésus a béni à ta question pour toi, mon frère, ta sœur, 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 ta sœur. Jésus a béni à ta sœur, ta sœur, ta sœur, ta sœur, ta sœur, ta sœur, ta sœur. Kourou Jésus a béni à ta sœur, 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 ta sœur. Les faux pasteurs, les oubliés trompeurs, les églises dans la patrie de Christ, changez les dangers, ils enversent la grâce de Dieu en dissolution, ils vont emporter avec eux, les églises, les églises, soyez vigilants, prudents, l'église n'est pas de la politique, l'église n'est pas du monde, l'église du ciel, la nation du ciel, la cité célestère, le Dieu te préserve, le Dieu te garde des faux milagres et la force adoration, le Dieu te garde du feu étranger, du sang prophète, des vêtements d'arrivée, on souffre, on souffre, il y a beaucoup, parce que tel président est comme ça, il a pris la richesse, tel président a pris la richesse, ce n'était pas nos richesses, le chrétien n'est pas là-bas, il prenne toutes les richesses, qu'on souffre presque, comme ça Christ est bien béni, on a l'église, on a l'église, on a l'église, on va se montrer des noms, on n'a pas le monde à me dire, Sous-titrage ST' 501